Terre de France.fr, le premier site d'articles français et patriotes présente Sud Radio Bercoff dans tous ses états Le Face à Face 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce Face à Face. Aujourd'hui André Bercoff, vous recevez Pierre Barner-Rias, le cinéaste, réalisateur de ce film Les Survivantes. Un film qui donne la parole aux personnes victimes de pédocriminalités. Vous êtes avec Hélène Pellos. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Bonjour. Écoutez, j'ai vu ce film il y a quelques jours, qui s'appelle Les Survivantes. Et j'étais avec un petit groupe et c'est un film absolument bouleversant. Bouleversant parce qu'il décrit une réalité qui est terrifiante. Et évidemment, au premier moment, on se dit « Mais c'est pas possible, c'est pas possible qu'il y ait des gens qui fassent ce qu'ils font à des enfants. À des enfants de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans et même plus jeunes. C'est pas possible. Et oui, c'est possible. Et oui, c'est vrai. Et il y a 8 femmes, 8, c'est bien ça, qui témoignent à visage découvert et qui témoignent avec leur nom, la plupart, et qui disent ce qu'on leur a fait et comment elles se sont reconstruites. Et ça, c'est un film qu'il faut voir. Il est actuellement diffusé en France dans une trentaine de cinémas. Pas encore à Paris, mais on espère que ça se fera très très vite. C'est un film vraiment qui dit, qui pose, qui dit les mots et les images sur des mots M.A.U.I. mais des mots qui ne sont plus des mots, qui sont des mots de monstres, de monstrueux. Alors, Pierre Baronérias, d'abord, vous connaissez sur vos documentaires provocateurs, sur le Covid, tout ça, et avant ça, tout ce que vous avez fait pendant 10 à 15 ans, provocateur, mais au bon sens du terme, je le dis, sur le virus, avant ça, tout ce que vous avez fait à TF1 et ailleurs. Qu'est-ce qu'il vous a donné, d'abord, et comment vous avez travaillé sur ce film ? Comment j'ai travaillé, ça a été une suite, en fait, d'interrogations, de questionnements. J'avais, en 2000, j'avais vu ce film de Pascal Justice, ce reportage, qui a été diffusé sur France 3, j'avais été, mais subjugué, et je m'étais dit, tiens, ça y est, il va y avoir des choses qui vont sortir. Et donc, ça, c'était en l'an 2000, et puis après, moi, j'étais rédacteur en chef d'une agence de presse, de télévision, j'ai laissé ça de côté un petit peu, en me disant, bon, bah, j'étais étonné qu'il n'y ait pas de suite, et j'ai rencontré une journaliste spécialisée d'investigation, qui était spécialisée, justement, dans la pédophilie, dans les réseaux pédophiles, qui avait écrit, en l'an 2000, le livre qu'avait co-écrit avec Serge Garde, le livre de la honte, les réseaux pédophiles, et donc, c'est Laurence Benneux, c'est Laurence Benneux, donc j'ai travaillé avec elle, il y avait vraiment un sujet à creuser, et puis là, quand j'ai découvert qu'il n'y avait rien que Pascal Justice, quand elle avait fait ce reportage, qui était bouleversant, parce qu'on parlait quand même de sacrifices d'enfants, de réseaux, enfin, c'était vraiment des témoignages, l'enquête était très, très bien ficelée, et je m'attendais à ce qu'il y ait de la suite. En fait, j'ai découvert que non, il n'y a pas eu de suite, que François a bloqué les propositions de la journaliste, qui avait continué l'enquête, et qu'il y avait vraiment une chape de plomb qui tombait sur ce magazine. Et c'était en 2000, ça ? Et là, c'était en 2000, le 27 mars 2000, je crois. Donc, diffusion de ce magazine, avec un débat ensuite, plus rien, en plus, c'était assez amusant, enfin, ce n'est pas amusant, mais le titre du film, c'était Viole d'enfant, la fin du silence. 24 ans de silence par la suite. Et le silence a continué. Ah, pendant 24 ans. Alors, il y a eu quelques essais, quand même. Il y a eu Outro, l'Outro-Vérité, qui avait été de Serge Garde, et il y a eu aussi 1 sur 5 de Carl Zéro. Mais c'est tout. 24 ans de silence, quand même. 24 ans de silence. Donc, on a commencé à creuser à partir de 2010-2011. On a fait une enquête, qui va être diffusée en septembre 2004, en septembre 2024, pardon. Mais devant tous ces témoignages, parce que les 8 survivantes, c'est 8 parmi une centaine de témoignages qu'on a recueillis en quasiment 12-13 ans. On en a choisi 8, parce qu'on les trouvait juste exceptionnels, et que moi, j'avais envie de leur rendre hommage, pour leur courage, à travers un film qui marque. Parce que si, aujourd'hui, je travaille pour le cinéma depuis 10 ans, c'est parce que je sais qu'il y a des sujets qui ne passent plus à la télé, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et celui-là n'aurait jamais passé à la télé, les survivants. En 2011, on a proposé à une grande chaîne de télévision, pour laquelle j'avais l'habitude de travailler, un documentaire qui s'appelait La France, l'Eldorado des pédophiles. Mais il était, avec des sources bien sourcées, avec Laurence, on a eu une fin de non-recevoir, donc c'est pour ça qu'on a continué. Donc oui, il y a des sujets qui ne passent pas à la télévision. Moi, pourquoi, depuis 12 ans, toutes mes enquêtes vont au cinéma ? C'est d'abord, un, parce que vous avez une vraie liberté, vous avez un vrai point de vue, que vous engagez, que vous soutenez, vous ne faites pas semblant d'être objectif comme on essaye de le faire à la télévision. Maintenant, il n'y a même plus d'objectivité, puisque de toute façon, il n'y a pas de contradiction. Mais pourquoi j'ai décidé de prendre ce cap ? C'est parce qu'effectivement, je me voyais qu'il y avait des sujets qui ne passaient pas. J'ai proposé un sujet sur le clonage humain, en 2003-2004, un sujet sur les médicaments tueurs. Rien ! Alors, je voudrais revenir à ce film. Je veux dire que les témoignages sont... Bon, c'est vrai que c'est très difficile de trouver des mots, c'est bouleversant. C'est des femmes d'âge différent, enfin, pas tellement. D'ailleurs, elles sont toutes à peu près de la même génération, sauf la jeune... La jeune, de 20 ans. De 20 ans. C'est ici. Et justement, et merci d'être venu, vous avez avec vous Hélène Pellos. Hélène Pellos, je voudrais que vous nous racontiez, parce que vous avez, vous, un itinéraire qu'on dirait, en dehors du gouffre d'exemplaire, vous êtes énarque, vous avez fait... Vous avez fait des études très avancées, vous avez travaillé pour des institutions internationales, et vous racontez dans ce film comment vous aviez mis ça de côté, enfin, mis ça de côté, je dirais, consciemment, et comment l'aurore vous est revenue. Je voudrais que vous nous parliez un peu de cela. Alors, tout à fait. Effectivement, moi, j'ai fait une amnésie post-traumatique de 42 ans. Donc, j'ai commencé à m'en souvenir à 42 ans. Et il m'a fallu un choc, un deuxième traumatisme pour commencer à m'en souvenir, à savoir que j'ai fait l'objet de menaces de mort portant les fonctions que j'occupais de directrice générale d'une agence de l'ONU qui s'appelait IRENA, International Renewable Energy Agency, dont l'objectif était de diffuser les énergies renouvelables partout sur la planète. Et suite à une campagne de corruption, cette agence s'est retrouvée, son siège s'est retrouvée dans un pays du Golfe Persique qui applique la charia, voilà, et qui aspirait à pouvoir avoir une agence pour des raisons de prestige. Et bon, ça a été très, très compliqué, mais on a tenté de développer l'agence là-bas. Et à un moment, il y a eu vraiment des menaces de mort. On m'a fait des menaces de mort sur mes enfants. À vous, personnellement ? À moi, personnellement, voilà. Et c'est, si vous voulez, c'est ces menaces de mort, donc en gros, si tu parles, on les tue, qui m'ont ramenée dans mon inconscient, bien sûr, parce que je ne me souvenais de rien à l'époque. Vraiment ? Pendant 42 ans, vous ne me souvenez de rien ? Je me souviens de rien. Je me souviens que j'avais essayé de me suicider à 10 ans, mais en gros, moi, je n'ai quasiment pas de souvenirs d'enfance. Il y a 3-4 trucs qui surnagent jusqu'à mes 10 ans. Je ne me souviens de rien, ce qui est totalement anormal. Voilà, donc c'est ce qui a commencé, si vous voulez, en fait, ça a commencé à fissurer tout le béton, les mécanismes, on appelle ça des mécanismes de défense en psychologie que j'avais coulé pour me souvenir. Et je n'ai commencé à me souvenir qu'en novembre 2012. Donc, j'avais 42 ans et je ne me suis pas souvenu avec ma tête, mon corps s'est mis à se souvenir. Donc, je me suis mise à me souvenir des tortures, de tout ce qu'il m'avait fait. Donc, ça a mis 42 ans à sortir. Il ? Alors, il, c'était des membres de ma famille. Moi, je viens d'une lignée où j'avais un grand-père maternel qui était franc-maçon satanique, pédiatre, major de l'internat sur la ville de Lyon et qui est tombé là-dedans. Qui est tombé là-dedans, donc il s'est mis à faire ça. Et donc, quand vous êtes à ce niveau-là, le principe, c'est que vous devez sacrifier votre propre famille. Donc, il a commencé à faire des choses avec ma mère qui ne se souvient, bien sûr, de rien, qui ne s'est jamais souvenu de rien. Et ensuite, avec ses petits-enfants. Donc, on est plusieurs à avoir été torturés. Beaucoup de mes cousins-cousines ont fait des séjours à l'hôpital psychiatrique. Personne ne se souvient de ça. Je suis la seule à être suffisamment descendue en enfer pour me souvenir des scènes. Parce que vous avez des protections telles. En fait, quand vous vous en souvenez, c'est des billets pour l'enfer. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, vous vous souvenez comment il m'attachait. Enfin, bref, on ne va pas rentrer ici dans le détail, mais toutes ces choses-là sont remontées, si vous voulez, à la surface. Et à ce moment-là, quand elles sont remontées, enfin, l'horreur est remontée à la surface, vous avez fait quoi ? Vous avez suivi une psychothérapie ? Vous avez fait quoi ? Vous ? Alors, André, on ne suit pas une psychothérapie. On essaie déjà de juste pas se tuer. On essaie de rester en vie. et je parle de seconde par seconde. Voilà. Alors après, une psychothérapie, c'est très très compliqué parce qu'en fait, vous n'avez pas beaucoup de psys qui sont capables de faire ça. Il y a un centre dédié aux victimes des rituels qui existe en Allemagne, à Stuttgart. Il est vraiment dédié aux gens qui ont victime ça. Mais en France, nous n'avons juste rien. Nous n'avons rien du tout. Et le problème, c'est que les psys ne sont pas formés à ça. Donc, le psy, il est comme tous les gens qui vont voir ce film. Il est dans la sidération. Il est dans le déni. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à croire que ça existe. Donc, si vous n'avez pas en face de vous des oreilles qui peuvent entendre, vous ne pouvez pas parler. Donc, moi, j'ai eu un chemin très très compliqué. Et pour être tout à fait franche avec vous, moi, je suis allée à l'autre bout de la planète me soigner parce que c'est là où j'ai été conduite pour me soigner et pour trouver des gens qui puissent m'aider. Ensuite, ces personnes-là m'ont mise en lien avec d'autres personnes en France. Voilà. C'est un chemin qui a été très très guidé et j'ai quitté aussi parce que le problème, on voit très très bien et je l'ai eu, vous avez eu Pierre Barnérias, au fond, on voit ça. La première réaction de dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas possible, on ne peut pas arriver là parce que les gens se disent qu'il y a des lapidophilie. Ça, c'est certes qu'il y a des choses terribles ou trop, depuis ou trop et même avant, on le sait. C'est pas de dire, c'est des siècles et des siècles, enfin, malheureusement. Mais la première réaction, c'est comme vous dites, c'est d'un côté le scepticisme et de l'autre côté, le déni. Est-ce que beaucoup de gens vous ont dit, ouais, attendez, t'es sûr, vous êtes sûr que ces gens-là vous disent pas n'importe quoi ? Je pose la question brutalement, mais... Non, 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 j'ai pas eu ce genre de réaction, en fait, depuis que le film est sorti, au contraire, il a été bien accueilli par le public et sous le choc parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est impensable, donc c'est pas possible, c'est pas possible que ça puisse exister. C'est ça qui tient tout, c'est ça qui fait qu'il y a une omerta totale. Sauf que, là où ça commence à devenir intéressant, c'est devant la multiplication des témoignages, mais pas seulement en France, partout dans le monde. Donc là, vous êtes obligés de vous dire, ben, forcément, il y a quelque chose. Et vous creusez un peu et puis quand vous avez des journalistes qui ont consacré leur vie à ça et qui me disent, bah Pierre, effectivement, toutes ces femmes, j'y crois, mais à 100 000%, parce que moi, j'ai reçu des centaines de témoignages de cet acabit, voilà, donc, non, au contraire, je suis un petit peu très, très agréablement surpris parce que le public est là, le public est effectivement un peu choqué. Il est sorti il y a combien de temps ? Il est sorti il n'y a même pas deux semaines. D'accord. La deuxième semaine, elle n'est pas encore complètement finite parce qu'elle terminera ce mercredi, mais le public est là, le public est effectivement un peu sous le choc, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils sont contents de se dire, ben oui, ça existe, parce que c'est vrai que au-delà, il faut comprendre qu'au-delà de la pédophilie, il y a les réseaux, au-delà des réseaux, il y a des sévices rituels et au-delà des sévices rituels, il y a quoi ? Il y a des gens qui sont des psychopathes, qui sont des... Enfin, je n'ai pas de mots pour qualifier ces barbares, qui ont les moyens, qui ont les moyens d'acheter leur impunité et le silence. C'est intéressant. Ou qui sont condamnés et qui sont le chantage. Epstein et les Epstein. Bien sûr, c'est le chantage au silence. Et justement, je voudrais... Et vous avez parlé de votre chemin pour... Encore une fois, vous n'avez pas suivi une psychothérapie, vous avez suivi ce qu'il fallait pour justement ne pas vous suicider et ne pas mourir. Est-ce que, aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de régler vos comptes ? Est-ce que vous avez envie de vous venger ? Est-ce que vous avez envie de réagir ? Parce qu'il y a quelque chose quand même de terrifiant. On raconte dans ce... Quand je dis ça, une personne et j'espère qu'ils iront vraiment très nombreux à voir ce film, la chasse à l'enfant dans les forêts, les sacrifices, les décapitations, il faut dire, sans entrer dans les tailles sordides, mais enfin, terrible. Le sang, et puis, cette espèce de gens sans défense qu'on achète, qu'on voit, qu'on forme, ces esclaves qui sont obligés parce que, il faut le dire, dans ce film, ce qu'il y a le plus terrifiant, elle le dit, c'est ces femmes qui ont été obligées à l'époque, enfants elles-mêmes, de tuer d'autres enfants, d'égorger d'autres enfants, de les blesser. C'est quelque chose de terrifiant, quoi. Et ça, vous avez l'état présent de votre esprit, Hélène Polos. Alors d'abord, je voulais juste préciser sur la psychothérapie. Moi, je suis allée me soigner dans un centre au Pérou qui s'appelle Takiwesi, qui a été fondé par un médecin, donc une blouse blanche, le docteur Jacques Mabie, qui a été guidé, on va dire les choses comme ça, à devenir lui-même chaman et il s'occupe aujourd'hui de toxicomanes. Je précise que je n'ai jamais été toxicomane, mais que c'est un centre qui accueille aussi des personnes. Au Pérou, c'est au Pérou. Donc moi, j'ai été sauvée par une médecine sacrée, par des gens qui travaillaient avec le monde invisible, qui croyaient en Dieu et c'est très important pour la suite. J'ai également fait l'objet d'exorcismes pendant des années, compte tenu de toutes les consécrations stataniques et ce que j'avais subi. Je continue à être en psychothérapie aujourd'hui. Je dis simplement qu'il y a beaucoup de psychothérapeutes qui ne sont pas capables d'aider les personnes qui ont été victimes de ça. Ensuite, vous parlez de se venger. Moi, ça fait une dizaine d'années que je me soigne de ça depuis que c'est remonté à ma conscience. Il y a un moment où la rage, la haine, toutes les émotions que vous avez refoulées, ça doit sortir. Donc moi, je me suis aussi soignée en psychodrame. J'ai assassiné mes bourreaux qui étaient figurés par des gens du groupe qu'on ensevelissait sous des tas de coussins. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Évidemment, dans le réel, on ne peut pas se venger. Pourquoi on ne peut pas se venger ? Parce que finalement, la meilleure façon de se venger du mal, c'est de le dénouer. On ne se venge pas du mal par le mal. On se venge du mal par le bien. On se venge du mal par l'amour. Donc moi, aujourd'hui encore, j'envoie beaucoup de lumière sur tous mes bourreaux, y compris mon père, mes oncles, tous ceux qui ont participé à ce système parce qu'eux-mêmes sont victimes du mal. Il faut bien comprendre que c'est une chaîne. C'est-à-dire que quand mon grand-père monte dans les grades de la franc-maçonnerie satanique et qu'un jour, il fait le geste de trop, il va être enfermé dans ce geste de trop parce qu'on filme, parce qu'on prend des photos et vous êtes obligés de revenir et on vous demande de faire encore plus de mal. On vous demande de sacrifier votre propre famille. Et donc, le mal ne cesse d'augmenter à partir du moment où personne ne l'arrête, n'est là pour l'arrêter. C'est pour ça qu'il y a un immense enjeu de combat spirituel derrière. Donc moi, je ne cherche pas à me venger. Je cherche, je vais vous l'utiliser. je souhaite que mes bourreaux soient exorcisés parce qu'ils relèvent de ça. Ils sont possédés. Vous êtes possédés quand vous faites des choses pareilles à un enfant. Vous voyez, ça relève d'un autre niveau. Et on pourrait les mettre en prison. On pourrait les mettre en prison pendant 40 ans que ça ne guérirait personne, qu'ils en ressortiraient encore plus. Enfin, il faut les mettre hors d'état de nuire. Je suis bien d'accord. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Mais alors, comment on fait puisque les choses sont prescrites ? Comment on fait puisque les choses... Il n'y a pas de justice humaine pour nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a aucune justice humaine. Oui. On va en reparler juste après cette petite pause parce que l'histoire de la prescription, c'est quand même... Ça, ça peut bouger. Et ça doit bouger, à mon avis. On en parle tout de suite après une petite pause. Sud Radio Bercoff dans tous ses états midi 14h. André Bercoff. TerreDeFrance.fr Le premier site d'articles français et patriotes présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et là, aujourd'hui, Les survivantes parlent au français. Un film que vous devez voir, vraiment, que vous devez aller voir. C'est un film bouleversant. C'est encore une fois les témoignages de personnes qui parlent, je le répète, à visage découvert avec leur nom et qui disent ce qu'ils ont, ce qu'elles ont subi. Et il faut savoir aussi qu'on dit toujours oui, mais c'est des cas exceptionnels, etc. Ce n'est pas ça. Pierre Barnoyas, on le connaît. Moi, je me rappelle juste rapidement d'une émission que je faisais à France 3. Français, si vous parliez, il y a plus de 30 ans, je voulais faire une émission sur la pédocriminalité entre la France et la Belgique, un réseau et les deux juges qui devaient parler m'ont appelé la veille en me disant pas question, on ne peut pas, on est vraiment menacé de mort, nous et notre famille, vous avez eu ça vous. Et voilà, et l'émission ne s'est pas faite. Mais pour revenir ainsi, est-ce qu'on a une idée, je pose la question à tous deux, de l'ampleur du phénomène, enfin de l'ampleur du phénomène, de l'ampleur de cette criminalité-là, de cette pédocriminalité comme on l'appelle ? Une idée précise ? Non. La seule chose que je vois aujourd'hui, pour avoir vraiment travaillé le sujet depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a beaucoup, énormément de témoignages, et là, à ma grande surprise, c'est que les retours que j'ai depuis deux semaines sont bouleversants. C'est-à-dire que j'ai des personnes aujourd'hui qui m'appellent en disant j'ai appartenu à des réseaux, je suis en pleine thérapie, c'est terrifiant, il faut absolument vite que vous me donniez les coordonnées de l'une des survivantes parce que je suis perdu. J'en ai trois, le film est sorti il y a à peine, à peine deux semaines. Vous imaginez ? Donc, l'ampleur du fil des lignomènes, c'est difficile parce que tout est secret, tout est caché. En tout cas, il est international, il faut le dire. Ah, il est international. C'est pas européen, c'est pas seulement... Le Sound of Freedom a ouvert la porte en parlant du trafic d'enfants, mais là, on va beaucoup plus loin parce que là, c'est vraiment des témoignages qui racontent des choses qui sont inentendables et c'est parce que c'est inentendable que c'est gardé secret et que personne n'en parle. Donc, voilà, moi j'ai envie de dire aux âmes sensibles, surtout ne vous privez pas parce que justement, si vous êtes sensible, c'est qu'il faut que ça cesse et pour que ça cesse, il faut que ça cesse. Non, c'est sûr. Je veux dire, il y a des choses très dures mais justement, c'est pas les photographes, c'est pas le film gore, c'est pas les photographies... C'est pas le choc des images, c'est pas le choc des vidéos, c'est le poids des mots. Absolument. Et c'est ça qui est bien, c'est que vraiment, à travers leurs témoignages, on réussit à accepter l'inacceptable. Et il y a des images magnifiques, c'est les sculptures d'enfants que fait une des protagonistes, une des témoins, et puis les dessins des enfants sont terribles. Même si on les voit un peu comme ça, c'est assez terrible. Hélène Pellos, vous disiez que personne, parce que vous disiez, oui, mais vous savez, ils sont eux-mêmes, personne n'est coupable. Enfin, vous ne dites pas que personne n'est coupable, mais vous dites, au fond, ils sont eux-mêmes possédés, ils sont eux-mêmes primés. Où est, à ce moment-là, où se passe la responsabilité ? Parce qu'il y a toujours ça, le problème. Alors, ils sont tout à fait responsables. Je dis juste que c'est une chaîne de mal. Donc je dis juste que simplement, quand vous tombez dedans, vous êtes ensuite pris dans la chaîne. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir ce qu'a pu faire mon père ni mes oncles ? Il faut sortir, il faut avoir le courage de dire, oh, j'ai été entraîné là-dedans, j'ai fait ça. Personne ne sort. Ils n'ont pas eu le courage. Mais ils n'ont pas eu le courage. C'est exactement ça le sujet. De la même manière qu'il faut aussi du courage pour parler, il faut du courage pour énormément de choses. Et en fait, on est dans un système de total omerta. Moi, je voudrais vous parler du fait que ces cérémonies étaient présidées par un éminent personnage de l'Église catholique, donc un ancien primat des Gaules, donc un évêque de Lyon. Et donc, il y avait un évêque qui présidait ça, il y avait plein de VIP, et puis il y avait aussi plein de prêtres. J'ai essayé de dénoncer ça à l'Église catholique. Voilà, moi, je vous montre la pile des courriers. Depuis 2016, j'ai écrit à l'institution catholique ecclésiale, donc j'ai écrit à Mgr André XXIII, cardinal de Paris, en 2016, enterré. J'ai écrit à l'archevêque Michel Aupetit 2018, enterré. Il y a eu d'autres courriers derrière moi pour demander de déterrer le sujet. Il ne s'est rien passé. Ensuite, je suis allée témoigner devant la SIAZ. La SIAZ, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la commission indépendante. Indépendante, d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église. Voici mon PV d'audition. Il y a une dizaine de personnes qui m'ont accompagnée. Donc, j'ai été auditionnée par deux personnes. Il y a 50 pages de PV d'audition. Je précise d'ailleurs que pour tous ceux qui aiment pouvoir prendre connaissance des dossiers enterrés, que ce témoignage-là sera publié dans morpheus.fr. Donc, morpheus.fr, je vous invite à vous abonner. D'accord. Donc, ça, enterré. Ensuite, dans le rapport sauvé, vous n'avez pas une ligne sur mon témoignage. Je parle quand même du rituel. Le rapport du Conseil d'État ? Absolument. Il n'y a pas une ligne sur le témoignage d'Hélène Pellos qui, quand même, a réussi à arriver vivante jusque-là et à pouvoir parler de ça. Je rappelle qu'il y en a d'autres qui sont morts coupés en morceaux, qu'il y en a qui n'ont jamais pu témoigner, qu'il y en a qui n'arrivent pas à se souvenir, enterrés. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je déménage dans l'Oise. Donc, je témoigne fin 2020. Et en 2021, il y a une réunion de restitution des travaux de la SIAZ, donc organisée toujours par le diocèse. Et donc là, je me dis, je vais y aller pour dire que la SIAZ a enterré mon témoignage. J'y vais, je demande le micro. L'évêque de l'Oise interdit qu'on me donne le micro. Donc, vous avez mon dernier courrier à l'évêque et à ses vicaires qui raconte qu'il participe à l'Omerta. Vous voyez déjà le nombre de gens d'église qui participent à cette Omerta ? Mais vous ne dites pas que l'église, en général, est coupable de ça ? Ou pas ? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire quand l'église, en général ? Je veux dire que qu'il y ait des gens d'église dévoyés, il y en a eu, mais tous les prêtres ne sont pas dévoyés. Mais heureusement que tous les prêtres ne sont pas dévoyés. Et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de saints parmi eux qui m'ont infiniment aidé et à qui je dois beaucoup de choses. Je dis simplement que l'église, elle est composée de pécheurs et de saints. Voilà. Et que les pécheurs, il va falloir qu'on les tire un petit peu vers la lumière, mais que moi, je renvoie chacun des responsables de l'église, tous ceux qui ont participé à ce que mon témoignage soit enterré, ils sont complices du mal. Vous voyez, chacun a une part de responsable normal. Donc, ceux qui contribuent à enterrer, ce n'est pas eux qui torturent. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement, quand on enterre le témoignage d'Hélène Pellos, quand on veut la museler, quand on refuse de lui donner le micro, quand on ne répond pas à ses courriers, eh bien, on participe à l'Omerta. Donc, ça ne peut pas sortir. Ça ne peut pas sortir dans l'église catholique. Donc, la SIA, excusez-moi, mais c'est de la rigolade. C'est une pantomime. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas... Comment vous voulez que les témoins, ensuite, aillent témoigner, quand on voit ce qui se passe, quand vous témoignez ? Et vous êtes croyante ? Plus que jamais. Moi, je suis devenue croyante par mon chemin de délivrance. Parce que, si vous voulez, j'ai été exposée à un tel niveau de mal. Quand les choses sont sorties, en fait, je suis devenue croyante à ce moment-là. Et si je n'avais pas eu la foi, à partir de là, je n'aurais pas pu survivre. On va continuer. On va continuer cet entretien. Et ce film est passionnant. Et puis, ce film est, encore une fois, je dirais, c'est des mères courage ou des sœurs courage, ou en tout cas, des femmes courage qui ont témoigné. Et c'est assez rare. C'est même très rare pour ne pas mériter d'être souligné et encouragé. A tout de suite. Sud Radio Bercov dans tous ses états, midi 14h. André Bercov, terre-de-france.fr Le premier site d'articles français et patriotes présente... Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Hélène Pellos, vous êtes une des personnes qui témoignent dans le film, dans le documentaire de Pierre Barron Arias. Vous êtes une des survivantes. Il y en a, heureusement, beaucoup, et qui se battent. Mais je voudrais vous dire, vous avez dû avoir ça, parce qu'on regarde ça, c'est vrai, le premier... On dit, mais attendez, elle raconte, c'est pas possible. Ce qu'elle raconte, c'est pas possible. Elle fantasme, ou elle imagine, ou elle a des délires. Mais vous, ce que vous dites, c'est pas ça que vous entendez le plus. C'est autre chose. Ce sont des gens qui ne veulent pas entendre. Tout à fait. C'est extrêmement difficile. En fait, c'est un mécanisme bien connu de défense de la psyché. C'est-à-dire, on se dit, non, je peux pas, c'est trop difficile. Moi, quand j'ai commencé à retrouver le père de mes enfants à l'époque, donc j'étais encore mariée avec lui, quand j'ai commencé à lui dire des choses, que ça émergeait, des images et tout, je me souviens qu'il a dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ce jour-là, je suis partie trois jours du domicile familial, je voulais me suicider tellement, en fait, parce que dans mon entourage proche, parce que l'homme qui m'aimait, en fait, il pouvait pas entendre, vous voyez. Et ça, je l'ai entendu des centaines de fois, des centaines de fois. En fait, des oreilles qui peuvent juste pas accueillir votre parole, vous voyez. Et ça, c'est extrêmement fréquent. Moi, j'ai des copains qui ont quitté la table, qui ont quitté le restaurant où j'étais. Je peux pas... Vous parlez de ça, et ils pouvaient pas supporter. En fait, c'était je veux pas, je veux pas. Je veux pas que t'en parles, je peux pas t'écouter, je veux pas savoir. Le je veux pas savoir, vous savez, c'est comme les survivants des camps, c'est comme... Il y a plein de choses dans l'histoire, quand il y a des niveaux de mal comme ça qui sont de... d'un tel niveau, ben en fait, en face, c'est je veux pas savoir, je me protège. Je me protège. Mais moi, j'ai quelque chose à partager avec tous ceux qui nous écoutent, c'est que si vous voulez pas connaître le niveau de mal qui existe en face, vous vous exposez à une chose, c'est qu'ils grandissent. Parce que si le silence se fait de sucer, c'est l'omerta, ben ça va croître, c'est comme une pieuvre, vous voyez, ça va croître et ça va encore augmenter. Il y a des gens, il y a des gens aujourd'hui dans les réseaux, c'est perpétué, il y a des enfants tous les jours qui sont... Mais bien sûr que ça continue. Mais bien sûr que ça continue. Mais justement, alors, Pierre Barroné, il y a ce que... Comment il se fait ? On dit, voilà, il y a une prescription, la prescription, voilà, justement, pour un certain nombre de personnes, de femmes qui ont témoigné dans votre documentaire. Mais comment il se fait que pas un député ou pas un parlementaire ou pas un, je ne sais pas, moi, n'ait dit pour ce genre de torture, de crime et de... Pourquoi on ne lève pas la prescription ? Ce sont des crimes imprescriptibles comme il y a eu pour le génocide, etc. Parce que jusqu'à présent, il n'y a rien eu. Jusqu'à présent, la presse n'a pas fait son boulot. Donc comme on ne sait rien, la majorité du grand public ignore ce qui se passe. Donc la seule façon pour faire bouger la loi ou pour faire bouger les choses, c'est que cela se sache. Et donc, voilà, c'est complètement compréhensif que ça ne bouge pas. Il y a eu déjà, quand même. Oui, mais c'était dans... Voilà, c'était des affaires ici ou là. Il n'y avait jamais eu un impact médiatique fort. Regardez ce qui s'est passé à la suite de la sortie du documentaire de Pascal Justice en l'an 2000. Un mois et demi plus tard, il y avait Libération et le magazine arrêt sur l'image sur Schneermann qui disait « Attendez, attention, les propos du père ont été sortis... » Ils ont tout fait pour en tirer les choses. Donc c'est la presse elle-même qui enterre ce sujet. Aujourd'hui, je vois que ça change parce qu'on parle de pédocriminalité. Il y a eu un reportage dernièrement, j'avais lu, je n'ai pas vu le reportage qui a pédocriminalité la traque, donc je me suis dit « Ça y est, on peut parler aujourd'hui de pédocriminalité, mais il n'y a encore même pas un an ou deux ans ou trois ans. Parler de pédocriminalité, c'était du complotisme, voilà, il fallait vous enfermer. Alors que les témoignages sont là, mais ils sont là non pas par dizaines, par centaines, mais par milliers. Donc les témoignages, il n'y a qu'à se baisser aujourd'hui. C'est du même acabit que, pardon, je redevenais à ça, mais que le dup, toutes les informations étaient là, il suffisait jusqu'à pu... Alors sur la prescription, moi je peux vous dire quelque chose, c'est un combat que j'ai mené avec Mie Koiyama qui est la personne qui a fait la première jurisprudence d'un accord de cassation, donc elle, elle a porté son dossier, donc viol dans l'enfance, amnésie post-traumatique, jusqu'en cours de cassation pour dire je ne pouvais pas porter plainte parce que quand elle a porté plainte, je lui ai dit madame, on est désolés mais c'est prescrit. Elle a dit attendez, excusez-moi, mais j'ai fait une amnésie post-traumatique. Donc tant que je ne m'en souvenais pas, il y avait un obstacle insurmontable à mes... Donc je l'ai accompagnée. C'est votre cas aussi ? Bien sûr, c'est le cas de tout le monde en fait. Et donc elle est arrivée en cour de cassation, il y a l'audience et la cour de cassation répondit mais circulez madame, on n'accepte pas votre argument. Donc on est dans une justice, si vous voulez... Aujourd'hui, si vous voulez une mobilette, vous allez être infiniment plus condamnés. En fait, vous êtes condamnés pour des petites choses, des atteintes aux objets, etc. Mais en revanche, des atteintes aux personnes monstrueuses, de l'ordre de ce qu'on dit là, et bien en fait, il ne se passe rien, il y a une impunité totale. Est-ce que c'est normal qu'on vit dans une société qui fait ça ? On a essayé deux fois de changer la loi. Moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je suis quand même quelqu'un qui connaît un petit peu l'appareil d'État, j'avais des copains parmi les députés, donc j'ai passé tous les coups de fil que j'ai pu, j'ai fait chauffer mon téléphone, j'ai demandé aux gens de me soutenir, de me soutenir. Il y a eu des consignes de parti, on se dit les choses, il y a eu des consignes de parti. Donc ensuite, moi j'ai vu tous mes copains députés, entre guillemets, tous ceux que je connaissais que j'avais essayé sans biais, ils ont tous baissé leur froc, pardonnez-moi l'expression. Ils ont appliqué la consigne de parti, ils ont dit non quand même, Hélène, c'est compliqué, c'est pas possible. Non mais si ça arrivait à votre gosse, vous en penseriez quoi ? Eh oui, c'est une bonne question à poser, oui, sur cette histoire de prescription. Je crois qu'on a un auditeur qui a envie de vous parler, qui a envie de parler. C'est Olivier qui nous appelle depuis la Haute-Vienne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Olivier. Oui, bonjour André, bonjour à tous. Alors, moi-même victime, on réalise qu'effectivement le problème c'est la prescription. Parce que pour la justice, s'il y a prescription, le crime n'existe pas. Et c'est bien ça le souci. Alors, il y a eu des tentatives, une tentative en tout cas avec Violaine Guérin qui s'est illustrée récemment pendant la crise Covid que vous connaissez, je crois André. Oui, elle a laissé les prescrire, c'est ça, oui, absolument. Oui, elle a laissé les prescrire, tout à fait. Donc, on avait réussi, Violaine avait réussi à vaincre Chantal Joanneau et puis Mugadini à l'époque députée de soutenir un changement de loi sur les prescriptions de manière à ce qu'on puisse compter les délais à partir de la... lorsque la mémoire traumatique revient. Parce que la loi a déjà évolué. On était passé de... de la date d'effet plus 30 ans, je crois, à ensuite la majorité plus 30 ans. Donc, on voit qu'il y a déjà eu des tentatives d'évolution législative. Donc, il faut le continuer. Mais ensuite, ça n'avait pas été voté. Et ça a été présenté. Il y a eu les assises. J'ai rencontré un rapporteur avec d'autres victimes. Donc, il faut continuer. Il faut continuer puisqu'on a déjà vu des avancées. Mais c'est... Oui, c'est fastidieux. Et effectivement, l'Omerta... Dans le cas qui me concerne, on en a cherché des archives, mais les archives ont brûlé. Vous avez été vous-même victime ? Enfin, vous avez été vous-même. Oui, tout à fait, oui. Oui, d'accord. Dans un collège catholique à Issy-le-Moulinot. Mais bon, voilà. On n'a pas pu aboutir à cause, justement, de ces... D'accord. Merci. Merci, Olivier. Moi, je voudrais parler de quelque chose où on n'en a pas encore parlé. Beaucoup de témoignages, très intéressants, sur les foyers et la DAS. Il y a quand même beaucoup de témoins, enfin, parmi... Dans un autre documentaire, qui parlent des foyers et de la DAS. Alors, encore une fois, il ne faut pas généraliser, ce serait complètement imbécile. La DAS, et des foyers... Mais quand même, qu'est-ce qui se passe, là ? Est-ce qu'il y a un problème de... On en a beaucoup parlé de maltraitance. On en parle beaucoup de la maltraitance. Là, c'est beaucoup... C'est dix fois pire que la maltraitance. Enfin, ça va beaucoup plus loin. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il n'y a pas assez de surveillance, il n'y a pas assez de transparence. Qu'est-ce qu'il... Le qu'est-ce... Pourquoi ? Le pourquoi, je ne peux pas répondre. Par contre, oui. Moi, j'ai des dizaines de témoignages qui sont juste affligeants au sein de l'ASE. Oui, c'est grave ce qui se passe. Maintenant, l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance. Et dans toutes les régions. Dans toutes les régions. C'est un gros business, quand même. Il y a 200 000 enfants placés en France chaque année. Il n'y en a que 40 000 en Italie. Ça rapporte beaucoup, beaucoup. 200 000 enfants placés chaque année en France. Oui, chaque année en France. C'est un business. Ça rapporte à chaque fois au département une somme considérable. Donc, voilà. C'est devenu une marchandise. Mais il ne faut pas généraliser. Non, non. En général, moi, j'ai des amis qui sont en famille d'accueil qui font un boule remarquable. On n'est pas là, moi, en tant que réalisateur de documentaires avec un point de vue engagé. Mais on est quand même là pour démontrer qu'il y a des problèmes de dysfonctionnement énormes. Il y a des réseaux. Il y a des trafics d'enfants. Il y a de la prostitution. Et c'est ce qu'on va montrer justement dans cette enquête. Parce que là, ce n'est pas une enquête. Mais dans l'enquête qu'on a terminée avec Laurence Benneux qu'on va publier en septembre, on va montrer tout ça. Tous les milieux sont concernés. Tous les milieux. Le milieu de la médecine, la protection que les médecins ont. Enfin, l'affaire Le Square Neck, c'est quand même fabuleux. 200 plaintes. Un chirurgien, une personne, 200 plaintes. Plus de 200 plaintes, 250 plaintes. Mais tous les milieux sociaux, tous les... Tous les milieux sociaux, tous les secteurs d'activité, essentiellement la santé, l'éducation, forcément la protection de l'enfance qui sont concernés. Et j'en oublie. Bien sûr, l'église, on en a parlé. Mais tous les milieux sont concernés. C'est pour ça que le chantier, il est immense à défricher. Et j'espère vraiment que ce film puisse être aussi un déclencheur dans les rédactions pour dire, ben allez-y maintenant, quand même. Parce que tout est là, quoi. Alors peut-être que maintenant, c'est le bon moment. J'en sais rien, je ne peux pas le dire parce que je n'étais pas là. Je n'ai pas fait le travail qu'avait fait Pascal Justice en l'an 2000. Mais bravo à elle. Bravo à elle. Bravo à Élise Lucet d'avoir... Mais elles ont pris des coups, après. Beaucoup de coups. Alors qu'elles avaient déjà proposé deux autres projets sur la même thématique. Donc maintenant, je pense que c'est aussi à la presse de se saisir de ce sujet et d'arrêter de... Je dirais que c'est à tout le monde et c'est aussi aux citoyens s'ils voient qu'il y a quelque chose près de l'homme. Absolument, mais bien sûr. De le dire, de le dénoncer. Parce qu'il faut vraiment que tout le monde se responsabilise. C'est clair. Et la seule façon de responsabiliser et surtout de protéger ces survivantes, c'est d'aller au cinéma. Pourquoi le cinéma ? Parce que ça les protège. Ça va les protéger. Plus il y aura de monde pour aller voir ce film, plus elles se sentiront protégées. Et c'est pour ça que j'ai voulu leur rendre hommage aussi pour leur sécurité. Bien sûr. De toute façon, plus on en parle, plus c'est important. A tout de suite, après cette petite pause. et puis pour continuer à réagir, 0826 300 300 pour avoir la parole dans Bercoff, dans tous ses états. Tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terre de France.fr Le premier site d'articles français et patriotes présente Ici Sud Radio. Les français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Toujours avec Terre Barnarias et Hélène Pellos qui sont avec nous. On parle de ce film Survivante qui donne la parole aux victimes de pédocriminalités. On a Richard qui nous appelle depuis Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Bonjour à vous. En fait c'est un sujet qui me touche parce que j'ai une amie qui a versé dans la prostitution parce qu'elle a été violée et elle a été placée très tôt dans son enfance et elle a été violée dans chaque famille où elle a été placée. Donc ça a commencé à l'âge de 7 ans. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a plus de 50 ans qui a arrêté son métier et qui a milité pour empêcher des jeunes prostitués d'être sur le trottoir exposés sans protection. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a participé à certaines émissions dans les médias. Mais je pense que le fait que les gens de l'ADAS et les enfants de l'ADAS soient vulnérables, c'est lié au fait qu'ils ne sont pas protégés par la fraternité et entre guillemets la justice de la famille. Donc eux, ils sont démunis, ils sont complètement exposés. C'est des cibles faciles parce qu'il n'y aura jamais un oncle, une tante qui fera justice à la place de la justice. Donc eux, ils sont vraiment très exposés. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Et les contrôles de l'ADAS à l'époque, elle était logée dans une étable à un moment et lorsque les contrôles de l'ADAS étaient faits, ils les annonçaient. Et donc là, quand il y avait le jour du contrôle, ils étaient autour de un gâteau, dans la cuisine. Et je trouve que c'est assez terrifiant. Il y a une part de bienveillance au moins qui était pratiquée à l'époque de l'ADAS face à des bourreaux. Oui, le problème, oui c'est ça. Vous dites, ils ont manqué de famille et en même temps comme le dit Hélène Pellos, c'est que quand la famille est elle-même criminelle, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Non, vous le dites très très bien, le problème, encore une fois, on ne peut pas régler le problème, le problème est là, il faut le combattre, il faut l'informer, mais il faut aussi que la justice dise ce qu'il y a à faire, que les gens, effectivement, comme le banquet dans le film, mais vous le verrez, je ne vais pas détailler là-dessus, se disent, il y a quelque chose qui ne va pas, je m'en vais, mais Martine Bouillon, la procureure qui part chez vous, dit, attendez, on a essayé de remuer la chose, mais elle vous dit, et c'est terrible, parce qu'elle dit que 30 ans après, il ne se passe rien, il ne s'est rien passé. Elle a accepté de parler pour la première fois, parce qu'elle a été chantée, quand elle a témoigné dans son émission, après c'était fini pour elle, elle parlait de charnier, tout le monde lui est tombé dessus, et aujourd'hui, pour la première fois, et je l'en remercie, elle a accepté de témoigner, parce qu'il faut que ça cesse, il faut que ça se sache, encore une fois, je reviens toujours, mais ce n'est pas connu, c'est peu connu, et merci à Martine, parce qu'elle a un courage phénoménal, elle s'occupe d'enfants, elle continue de s'occuper d'enfants, et merci à elle, elle est à la retraite maintenant, elle est à la retraite bien sûr, et merci à elle encore une fois, sa présence a été très très appréciée, par les survivantes également. Bien sûr, et aujourd'hui, Hélène Pellos, vous construisez, vous continuez, quand je dis vous continuez le combat, que ce soit sur le plan de la justice, que ce soit sur le plan de l'information, là vous l'avez fait, et vous le ferez encore j'imagine, mais il y a aussi d'autres manières, pour vous, de combattre, je pense aux gens qui vous écoutent, qui n'ont pas connu ce que vous avez connu, vous leur dites quoi ? Comment chacun peut prendre une partie, je ne dis pas qu'il joue aux héroïnes, mais il peut prendre une partie de responsabilité, c'est quoi ? Pour vous, c'est de prendre conscience, c'est quoi ? Alors oui, prendre conscience, je pense que vraiment, le tout premier enjeu, c'est de s'éveiller, quand je dis s'éveiller, c'est de dépasser les mensonges, dans lesquels on est un petit peu englouti, dans notre société, toutes ces inversions qui ont lieu aujourd'hui, c'est de regarder les choses en face, et d'accepter que cette réalité-là, elle existe, et qu'elle pilote notre monde, il faut aussi comprendre qu'il y a des tas de conséquences, derrière tout ça, que ce n'est pas juste, je crois que c'est Jean-Jacques Créfecœur, qui en parle très très bien, qui explique, en quoi les pédocrimiennes, nous pourrissent la vie à tous, et en quoi ce n'est pas uniquement, si vous êtes un enfant, ou potentiellement votre enfant est dedans, ou que vous avez subi ça, c'est beaucoup plus large que ça, c'est tout un système qui est derrière, c'est tout un système de ténèbres, où les gens sont pris dans des réseaux, et donc moi j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, et à ceux qui ont envie que ça cesse, déjà informez-vous, acceptez de regarder, acceptez de confronter cette réalité, et la personne qui vous le dit, c'est quelqu'un qui, vous ne pouvez pas savoir le nombre d'oreilles, qui se sont fermées sur mon chemin, et que nous les survivantes, on ne peut pas survivre, on ne peut pas se mettre tout simplement à vivre, s'il n'y a personne pour nous écouter, c'est comme quand les gens sont rentrés des camps, si personne ne pouvait les croire, ils ne pouvaient tout simplement pas parler, et ils ne pouvaient pas dépasser leur traumatisme, donc la première chose à faire, c'est de faire de ça, ensuite bien sûr des actions, donc de parler, aller voir le film, parler du film, offrir des places de film, j'ai vu qu'il y avait des gens qui habitaient parfois à l'autre bout de la France, ou qui ne pouvaient pas aller au cinéma, mais qui ont offert des places à des gens qui étaient plus près, vraiment aidez-nous à faire une chaîne de lumière, une chaîne de conscience, et d'informations là-dessus. Et aussi, pour lui parler du film, parce que c'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir le plus grand réseau d'exploitation de salles de cinéma, mais c'est compliqué, c'est compliqué, quand vous êtes un petit distributeur, pour défendre le film. Est-ce que les bénéfices du film iront aussi à des associations, à des gens qui se battent ? On a créé spécialement, ça fait 4 ans que j'ai créé une association qui s'appelle Ce n'est plus notre petit secret. Cette association a vocation de recueillir les fonds, pourquoi ? Pour aider ces femmes, pour entendre leurs témoignages, et pour les aider. d'une façon au niveau juridique, et également au niveau psychique. Donc ça, voilà, cette association a été créée. Donc ça ira aussi à cette association ? Absolument. Tous les bénéfices iront à cette association. C'est pour ça qu'on a voulu monter cette association. Comment s'appelle Ce n'est plus ? Ce n'est plus notre petit secret. Vous avez un site pour les gens ? Non, non, Ce n'est plus notre petit secret. C'est une association qui s'est créée il y a 4 ans, que j'ai créée, parce que j'avais en tête de faire cette série Ce n'est notre petit secret, et qui sortira en septembre. Et je signale quand même pour nos amis québécois et nos amis français que dimanche 2 juin, grâce à notre ami aussi Olivier de Sénéia, que Pierre Barnerias et Anneke Lucas vont participer. Ce sera à midi, heure du Québec, et à 18h de Paris, avec Carl Zéro aussi, avec d'autres personnes, effectivement, sur la pédocriminalité et les trafics humains. Les trafics humains. Et voilà, vous pourrez vous brancher là-dessus. C'est sur, je le dis, c'est sur... Ah ! Je n'ai pas le... Je n'ai pas marqué le... Mais en tout cas, vous le trouverez. C'est, je crois, France-Québec, oui. FQ Productions, voilà. France-Québec Productions. Voilà, donc, pour ceux que ça intéresse, et je crois que vous devez suivre ça, il y a une chose dont on a parlé, on arrive à... Enfin, d'émission, mais on pourrait parler pendant des heures. Est-ce qu'il y a aussi... Je parle à Hélène Pellos, à Pierre, mais Pierre Barnerias, est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est l'apanage, voilà, je dirais, de gens fortunés ou de gens puissants, en fait, ces réseaux-là ? C'est-à-dire, il faut avoir beaucoup d'argent pour ça, parce qu'on parle à un moment donné de 100 000 dollars ou je ne sais pas quoi, de prix. Est-ce que ces enfants s'achètent aussi ? Est-ce qu'il y a cette dimension-là qui est forte ? Alors oui, moi je pense bien sûr, il y a des... Enfin, moi je viens d'un milieu qui n'est pas un milieu déjà... Non, il n'est pas défavorisé. Qui n'est pas du tout défavorisé. Et il y avait des VIP quand on parle de quelqu'un qui est primat des Gaules. On parle de quelqu'un qui est maire adjoint d'une très grande ville de France. On parle de... d'un grand pédiatre qui avait pignon sur rue dans la ville où il exerçait, etc. Donc on ne parle pas du tout de milieux défavorisés. Ça existe dans... Alors c'est sûr, c'est que ça existe dans tous les milieux. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous avez de l'argent, bah... oui, c'est encore plus facile, ça aide. Donc j'ai envie de dire, plus vous êtes puissant, vous avez de l'argent, plus vous pouvez vous permettre en tout un peu nippé de faire ce genre de crime. Et au fond, quand on voit... Parce qu'il y a, c'est vrai, ces paysages très différents. Et il y a d'ailleurs, c'est une... Je trouve que c'est une bonne chose, effectivement, de montrer des paysages magnifiques avec ces horreurs, en contrepoint de ces horreurs. C'est-à-dire que la vie est là et voilà. Et c'est pas du tout maniquet, d'ailleurs, c'est ça qui est bien. Et vous n'êtes pas en train, aucune d'entre vous, on est en train de... d'essayer, de... voilà, de justifier ou d'excuser. C'est dit. Les choses, les paroles sont dites. Alors, allez voir les survivantes. Vraiment, ça donne les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. André Bercoff, on se retrouve demain entre midi et 14h. Vous recevrez François, Asselineau à partir de midi 10 demain sur Sud Radio dans Bercoff dans tous les états. Tout de suite, c'est Brigitte Lai sur Sud Radio. A demain. Sud Radio Bercoff dans tous ses états midi 14h. André Bercoff avec terredefrance.fr le premier site d'articles français et patriotes.